Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette, un make-up Donc voilà j'ai plein de swatches de make-up à faire, enfin plein, il me reste 3, 4, 3 Mais j'avais envie de faire cette vidéo là parce que ça fait longtemps que je l'ai pas faite Et voilà, tout simplement Donc on va pas traîner, comme ça c'est une vidéo très courte Je vais faire le tirage au sort avec vous Voilà, donc je vais sur tirage au sort, c'est un nouveau programme Qui bug Décidément j'ai pas de chance Il fonctionnait très bien hier Voilà, on peut recommencer, c'est parce que j'avais coupé le wifi Gentil Je vais filmer l'écran, je vais sur mon programme tirage au sort J'ai mes trucs de... Donc j'ai enlevé toutes les palettes où j'ai une palette 3 looks à filmer Et toutes celles que je dois, j'ai pas mis celles que je dois faire, soit chez le make-up encore Donc c'est parti La grandeur de Colourpop, on l'a fait il y a pas longtemps Oui, de toute façon je vais faire celle-là, c'est celle qui est sorti Voilà, donc je prépare la palette Et je me rapproche Et on attaque Ça va, elle était facile à trouver Donc la grandeur c'est celle-ci, je vous remets le swatch et le make-up en barre d'infos Je sais plus du tout ce que j'avais fait Alors elle n'est pas... Je ne m'attendais pas à ça Je ne sais plus quel fard j'avais utilisé en plus Je vais voir quel fard j'ai utilisé pour ne pas refaire le même make-up Et je reviens Ok, donc j'étais partie plutôt sur ces deux fards-là En paupière mobile et celui-là en coin interne Donc je vais pouvoir utiliser les deux là On va faire un smoking, tout simplement Alors je prends un pinceau pour faire un creux large Et je vais faire le creux directement avec le plus clair ici Comme il s'estompe assez bien J'ai pas besoin de teinte de transition Donc voilà, j'ai tout le tour de mon oeil Et je commence déjà à estomper avec le même pinceau On estompe avec un pinceau propre quand même Pour que c'est bien fouqué Ok, alors je prends un pinceau plat Et je vais prendre du coup la teinte Non, la paillette ici C'est des petites paillettes vertes Vertes, bleues, holographiques Je sais pas mais c'est tellement beau Et je mets ça sur ma paupière mobile Je crois que pendant le swatch et le make-up Je vous avais fait la grandeur et la baroque en même temps Je crois que vous avez dit que C'est un make-up que je testerais Et que j'ai pas encore testé Donc c'est l'occasion Alors les paillettes On les voit plus des masses Ça c'est dommage On les voit mais vraiment c'est très 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 léger Comparé à ce qu'on voit dans le panne Si j'en rajoute un peu Tapotin, potin, potin Et avec la tronche je fais donc en rapide Je reprends donc le premier pinceau pour blender le noir dans le marron Donc très facile aujourd'hui Et avec un petit pinceau précision je prends celui-ci pour mettre en coin interne Ça a l'air d'être un diochrome C'est un diochrome Le petit bruit de cochon c'est du lourd comme t'as vu Je suis un peu déçue pour les paillettes On ne voit presque plus Ce que je vais faire je vais reprendre le diochrome au doigt pour remettre par dessus Ça j'aime bien Ça c'est totalement le genre de make-up que je peux faire tous les jours Du coup je reprends le petit pinceau Et je vais quand même mettre un petit peu de celui-là en coin interne pour éclaircir un peu plus Parce que le diochrome est un peu foncé du coup Et voilà Treadliner, crayon noir sur les lèvres, je ne sais pas encore Je vais sûrement mettre les pilotos de Charlotte Tupéry Je viens vous remontrer ce que ça donne Et voilà Et donc voilà le look final Donc j'ai bien mis le Pilotalk Est-ce que j'aime toujours autant cette palette ? Oui de toute façon Colourpop ne me dissuait jamais Après ça dépend de l'harmonie de la palette Il y en a qui me transportent plus que d'autres Mais celle-ci j'aime beaucoup Et c'est vrai que j'aime beaucoup les fards à paillettes Sauf que celui-ci Les paillettes elles ont disparu à l'application Enfin c'était vraiment très léger Mais avec le duochrome par dessus C'est très joli Voilà j'aime beaucoup ce genre de make-up Ce genre de make-up que je fais le plus régulièrement Donc elle est très bien pour ça Donc j'espère que ça vous aura plu C'est une vidéo très rapide Mais comme il y a beaucoup beaucoup de swatches de make-up Qui vont arriver à partir de lundi prochain Pendant 15 jours de suite Avec toutes les palettes astrologie De Shiglam Je me suis dit qu'on allait faire autre chose Qu'un soit une make-up aujourd'hui Et j'avais envie de tester le programme de tirage au sort Sur le nouveau téléphone Et de faire une palette à make-up Voilà tout simplement Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Et en attendant moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz